En santé, le Burkina Faso et les autres pays du monde ont commémoré ce 30 janvier la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. Cette journée est l'occasion de rappeler l'engagement de la communauté internationale à éradiquer ces maladies d'ici à 2030. Au Burkina Faso, sur les 21 maladies négligées, 5 ont été entièrement éradiquées. Chantal Ouedrago. Acteurs et partenaires se donnent la main pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Ces pathologies oubliées comme la dengue, l'éléphantiasis, la bilariose, le trachom ou le noma pour ne citer que ces maladies continuent de sévir au sein des populations pauvres. La commémoration nationale de cette journée pose alors le défi de l'éradication de toutes ces maladies classées négligées d'ici à 2030. Il s'agit de maladies oubliées, malheureusement, qui font encore des effets au sein des communautés, notamment les communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable, les communautés qui n'ont pas accès à une certaine hygiène de vie, si bien que ces maladies continuent de faire l'air bonhomme du chemin. Nous avons lancé un appel aujourd'hui pour que nous nous initions à agir. L'Organisation mondiale de la santé, l'USAIDI et bien de partenaires reconnaissent la nécessité de mobiliser les efforts pour encore pousser la lutte vers les résultats escomptés. Surtout de faire un plaidoyer tant au niveau des autorités mondiales qu'au niveau des autorités nationales pour un engagement fort et continu pour pouvoir mobiliser davantage de ressources pour combler les lacunes qui sont à l'origine de la survie de ces maladies tropicales négligées. Pour renforcer la prévention, 2000 kits d'hygiène sont distribués aux personnes affectées et vulnérables. Des unités d'élimination des maladies tropicales négligées sont installées au sein du ministère en charge de la santé pour diagnostiquer, informer et sensibiliser la population sur chacune des maladies. Sous-titrage Société Radio-Canada